Au cours d'une conférence de presse le vendredi 10 décembre 2021, Aurelien Bosque, président du cinéma Paté-Gaumont a annoncé la reprise des travaux de son installation en Côte d'Ivoire. Cette salle de cinéma, dont l'ouverture est prévue au premier semestre 2023, sera selon lui le premier multiplex moderne du pays qui sera un lieu de vie intergénérationnel. Je suis particulièrement heureux de relancer aujourd'hui la construction de notre premier multiplex de Côte d'Ivoire. Nous nous réjouissons de pouvoir désormais capitaliser sur le savoir-faire de CETAO qui réalisera les travaux de construction à compter d'aujourd'hui. Ceci représente une étape déterminante de notre programme d'ouverture de salles en Afrique permettant d'offrir prochainement aux spectateurs abidjanés un complexe cinématographique moderne, innovant et à la pointe de la technologie a-t-il indiqué Aurelien Bosque pour sa part. Le président directeur général de Prosuma, associé au projet, s'est réjoui du fait que ce futur cinéma en construction participe à l'enrichissement culturel des populations. Le futur cinéma Pathé sera situé à proximité immédiate du centre commercial Cap-Sud qui regroupe d'or et déjà près de 95 enseignes sur deux niveaux, soit 20 700 m² dédiés au commerce moderne. Les six salles du futur cinéma permettront de consolider l'attractivité du centre en proposant des films de cinéma, des spectacles et de nombreuses animations, a fait savoir les responsables de la dite enseigne. Au cours d'une conférence de presse le vendredi 10 décembre 2021, Aurelien Bosque, président du cinéma Pathé-Gaumont a annoncé la reprise des travaux de son installation en Côte d'Ivoire. Cette salle de cinéma, dont l'ouverture est prévue au premier semestre 2023, sera selon lui le premier multiplex moderne du pays qui sera un lieu de vie intergénérationnel. Sous-titrage Société Radio-Canada